M. Brahim Zitouni, bonjour. Bonjour madame. L'Algérie décide de rappeler son ambassadeur en France en signe de protestation contre les attaques médiatiques ciblant son peuple et ses institutions dans l'armée populaire nationale. Alors M. Brahim Zitouni, comment interprétez-vous les campagnes médiatiques à l'oeuvre en France depuis l'élection du président Tepoun, surtout si on devait comparer avec le silence relatif de la France durant le Hirak et même avant le Hirak ? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, d'abord je voudrais souhaiter un rythme au barque à tout le peuple algérien. Pour répondre directement à votre question, je me rappelle parfaitement de cette précaution avancée par les autorités diplomatiques françaises de ne pas intervenir dans le débat politique français algérien. C'était un leitmotiv de l'ensemble de la diplomatie française tout le long du Hirak, nous nous en souvenons tous. Et puis tout d'un coup nous avons exactement la position inverse, ce qui nous permet de comprendre ce silence passé d'une autre manière, de l'interpréter d'une autre manière. De quelle manière il faut l'interpréter ? Bien tout simplement, la France était en face d'un mouvement social dont elle ne savait pas trop si elle allait sortir gagnante ou perdante. Et ce silence était plutôt lié à la prudence de son attitude vis-à-vis de reclassements diplomatiques possibles plutôt que d'un respect de la souveraineté algérienne dont on voit aujourd'hui qu'elle fait très peu de cas en réalité. Mais ces attaques via les médias publics sous prétexte de la liberté d'expression visent-elles à déstabiliser le pays engagé dans un processus de changement ? Je pense que la déstabilisation, effectivement, c'est l'arrière-pensée. Et ce qui m'amène à dire ça, c'est trois choses. D'abord, il y a eu la fameuse interview de France 25 qui a attaqué bille en tête l'État, et en particulier, rappelez-vous, l'armée, en prétextant que cette armée nationale populaire garderait les bavettes et les ventilateurs à Inaja et qu'elle ne les distribuait pas au peuple algérien. Aujourd'hui, le peuple algérien a vu de quoi étaient capables nos autorités. Nos bavettes sont distribuées dans la rue. Nous n'en trouvons pas forcément en pharmacie en France. Et puis, il y a eu la seconde interview, dont je me rappelle, plutôt qu'interview, c'était... Alors, première interview, l'attaque contre l'État. Deuxième fait médiatique important, c'est la pancarte, la une, une page entière du Washington Post qui a été mise en campagne contre l'Algérie au prétexte qu'elle ne respecterait pas les droits de l'homme. Mais en réalité, c'était une campagne en direction des élites américaines pour nous décrédibiliser par rapport à des alliances qui sont en cours de nouaison. Le troisième aspect, c'est l'émission de TV5 que tout le monde a vue. Et là, c'est une attaque bille en tête contre le mouvement social. Comme si, en fait, la France avait, d'une certaine façon, peur de ce mouvement social. Mais le choix du timing est-il volontaire aujourd'hui ? Je crois qu'il n'y a pas de hasard en politique. Il n'y a pas de hasard en politique pour la simple et bonne raison que nous rentrons dans le déconfinement. Et donc, nous rentrons en quelque sorte dans le déconfinement des relations tendues algéro-françaises depuis que Total a été évincée du champ de Hassim Saud, ou plutôt, non pas évincée pour être plus juste, depuis que la Sonatrak a exercé son droit de prévention par rapport aux ventes des parts d'Anadarko que Total souhaitait acheter. Je pense que, s'il y a cette arrière-pensée, et puis, de façon plus générale, je pense que le Harak Bémi, du 22 février 2019, s'il a imposé une restructuration au sein du régime algérien, on a vu des fractions qui ont été évincées de la scène politique algérienne, il a également établi une restructuration à l'international. Et je crois que c'est cette restructuration au niveau international, rappelez-vous, les voyages du président de la République, d'abord en Arabie Saoudite, les voyages d'Erdogan en Algérie, la conférence de Berlin, tous ces faits mis les uns à côté des autres ont démontré que le Harak avait imposé une restructuration des relations internationales au détriment de la France. Et ça, je pense que c'est la raison principale du reportage TV5. Mais justement, par rapport à ce que vous êtes en train de déclarer à l'instant, M. Ibrahim Zitouni, quels sont à peu près, de votre point de vue, les éléments sous-jacents de cette crise, les véritables raisons profondes ? Est-ce qu'on peut considérer que cette crise est similaire à celle qu'on a connue déjà par le passé avec l'ancienne force coloniale ? Alors, Huwari Boumdien, Allah et Rahmou, il disait une chose à un journaliste qui lui posait la question, il lui disait, est-ce qu'on va pouvoir banaliser les relations entre l'Algérie et la France ? Et Huwari Boumdien avait eu cette réponse, les relations entre l'Algérie et la France sont mauvaises, elles sont bonnes, elles ne peuvent jamais être banales. Je crois qu'il y a peut-être un petit bémol à mettre à cette réponse qui était pleine d'intelligence du président Huwari Boumdien. Aujourd'hui, nous sommes rentrés dans une autre ère, nous ne sommes plus rentrés dans l'ère des crises cycliques avec la France, pour deux raisons principales. La première raison principale, et c'est la plus importante, c'est l'avènement le 22 février 2019 d'un mouvement social d'une importance fondamentale qui redistribue les cartes. La deuxième raison, qui de mon point de vue est à prendre en compte, c'est le déclassement progressif de la puissance française, déclassement que l'on perçoit parfaitement, si on voudrait bien mettre un peu de perspective dans nos analyses. Rappelez-vous, en mai 68, il y a eu un mouvement social formidable en France auquel a succédé 25 ans de modernisation de l'appareil d'État français. Un peu plus tard, dans les années 80, en 83-84, il y a eu la fameuse Marché des beurres, un mouvement social de très grande importance, qui, en même temps que l'avènement de François Mitterrand, a ouvert la porte à une modernisation sur 15 ans de l'appareil d'État français. Aujourd'hui, le mouvement social, comme le gilet jaune, l'État français est incapable d'intégrer les dynamiques sociales dans sa propre modernisation, au contraire de l'Algérie, qui, elle, intègre le mouvement social dans sa propre modernisation. Et la preuve en est que le Harak, aujourd'hui, a mis en œuvre des politiques de restructuration industrielle en Algérie, en particulier dans la rupture avec l'économie rentière, mais pas simplement dans les domaines de l'agriculture, dans le domaine de la politique sanitaire, dans les domaines industriels. Tous ces reclassements sont issus du mouvement social. En fait, aujourd'hui, l'État algérien découvre, en quelque sorte, le confort de conduire les affaires de l'État avec un mouvement social puissant. Et l'État français, de tradition colbertiste, se trouve en face, en réalité, d'une impasse qui mène à son déclassement parce qu'elle ne sait plus intégrer les dynamiques sociales. Je crois qu'aujourd'hui, le reclassement est du côté algérien, le déclassement est du côté français. Mais vous parlez de redistribution des cartes, déclassement de certaines puissances à travers le monde. Est-ce qu'on peut considérer que, partant de ces déclarations, que le monde ne sera plus le même ? Après, bien sûr, le Covid-19, il y aura émergence de nouvelles puissances économiques et politiques à travers le monde au détriment de d'autres qui vont complètement être laminés par la crise qu'ils subissent actuellement. Comme la France, par exemple. Oui, alors, il est clair que... L'émergence de nouvelles puissances. Tout à fait. Il est clair qu'aujourd'hui, nous vivons une sorte de basculement. Un basculement dans l'ensemble des domaines diplomatiques et internationaux. Mais ce que je voudrais dire, c'est que ce basculement s'exprimant en Algérie n'est possible qu'en raison de la puissance du mouvement social et sa soudaineté. Le 22 février 2019, personne n'a imaginé qu'il y aurait un mouvement social de cette ampleur. C'est cette initiative stratégique d'ampleur tactique sans précédent qui a permis à l'Algérie de s'intégrer dans cette dynamique de la mondialisation. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est cette dynamique-là qui permet aujourd'hui au Hyraq d'offrir l'Algérie en plateforme, par exemple, de distribution à une Chine à la recherche de déploiements internationaux parce qu'elle est comprimée par les Etats-Unis. Donc, elle cherche à s'échapper de cette compression par ses déploiements commerciaux. Et je crois que l'Algérie, comme l'Égypte, sont toutes deux des portes d'entrée de l'Afrique. Et d'ailleurs, il est intéressant de noter que l'action chinoise tend à unifier le monde arabe sur le plan de sa diplomatie, alors que l'action française tend à la différencier, à différencier cette dynamique commune du monde arabe qui est peu à peu en train d'émerger comme un effet de la mondialisation, effectivement. Mais est-ce qu'on peut considérer que ces attaques peuvent être assimilées à une sorte d'ingérence dans les affaires intérieures du pays qui a acquis au prix du sens en indépendance de l'ancienne force coloniale ? Est-ce qu'on est en phase de rupture avec l'ancienne force coloniale ? Plus d'ingérence dans les affaires intérieures de l'Algérie ? Je crois qu'une puissance ne peut s'ingérer dans un pays que si nous nous acceptons cette ingérence. Or... Le Chirac l'avait refusé avec des slogans hostiles à la France. Parfait. Rappelez-vous lors de la campagne présidentielle, cette ingérence du Parlement européen qui avait à l'époque décidé que les élections n'étaient pas démocratiques. Et rappelez-vous aussi une fois que les élections avaient été gagnées par le président Sérgio Majid Tebboune. Sa première conférence de presse, je crois que c'était autour de fin janvier de cette année, où il déjà, un journaliste lui avait posé la question pour savoir si... Quelle serait la nature des relations avec la France ? Il a dit de façon très décontractée. Et la décontraction est une qualité très algérienne. C'est une qualité que mon maître Moustatal-Sharf voyait en termes de décomplexion, d'attitude décomplexée et en pleine attitude décomplexée, le président Sérgio Majid Tebboune avait répondu, je demande le respect ni plus ni moins. Et c'est ce respect qui est aujourd'hui demandé et c'est comme ça qu'il faut comprendre le rappel de l'ambassadeur algérien à Paris. Alors, est-ce qu'il y a par exemple des raisons plus politiciennes de la part de la France qui ont par exemple s'immiscer dans les débats constitutionnels en Algérie puisque le débat va être engagé dans les prochains jours ? Oui, je crois que c'est une question. Quand on parle du choix du timing ? Oui, je crois que vous avez parfaitement raison. Il y a des débats qui sont qui ont cours aujourd'hui en Algérie autour de l'inclusion de la déclaration du 1er novembre 1954 dans le préambule constitutionnel. Certains, je les ai entendus demander l'intégration du 8 mai 45 comme crime contre l'humanité. il y a un certain nombre de débats qui ne sont pas sans conséquence sur une constitution de 1989 adoptée en pleine hégémonie de l'influence française en Algérie et qui aujourd'hui pourrait être remise en cause. Ce n'est pas sans conséquence du point de vue des relations algéro-françaises et je crois que c'est ici un combat véritablement d'arrière-garde que mène la France. Nous avons connu la France un peu plus intelligente dans ses campagnes d'agite propre. La manière dont elle a confié ce reportage sur TV5 réduisant le mouvement social du Hirak Béni dont nous avons dit toutes les conséquences importantes qu'il réalise. Nous avons vu que c'était réduit à une révolution ou une petite révolution des mœurs et j'ose à peine en parler tant la pudeur algérienne ne peut accepter ce type de reportage. Mais est-ce qu'on peut considérer que cette guerre contre bien sûr l'ingérence de l'ancienne force coloniale dans les affaires intérieures du pays n'est pas propre à l'Algérie puisque nous avons vu aussi d'autres soulèvements dans d'autres pays et nous voisins et nous voisins y compris au niveau de toutes nos frontières au Mali le refus de l'intervention française dans leurs affaires c'était le cas au Mali c'est le cas actuellement en Tunisie dans tous les pays la Libye également. Bien entendu alors bien entendu que le refus de l'ingérence vous savez la déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen est une avancée pour l'humanité mais il y a d'autres avancées pour l'humanité et ces autres avancées pour l'humanité ont été introduites par la société des nations à l'époque après la seconde guerre mondiale où tous les peuples sont libres et égaux et disposent d'eux-mêmes à partir de là il n'y a pas place à l'ingérence il y a place à la coopération aux dynamiques de construction commune oui mais à l'ingérence aucun peuple digne de ce nom ne peut l'accepter et ni le peuple algérien ni un autre peuple c'est une aspiration universelle qui je crois que si on ne comprend pas ça alors on ne peut pas bâtir une relation duale mais est-ce qu'on peut considérer qu'on est dans un contexte de rupture rupture totale non je ne crois pas pas de rupture pour la simple et bonne raison d'abord que ce n'est pas de l'intérêt des algériens je vais vous dire pourquoi ce n'est pas l'intérêt des algériens d'abord parce que nous sommes dans un environnement qui est un environnement de feu environnement de feu nous avons besoin de stabilité dans la région pour déployer nos propres dynamismes et nos propres influences en conséquence de quoi nous ne pouvons pas nous permettre le luxe d'ajouter du feu au feu ça c'est le premier point qui est le plus important le second point pas de rupture parce que je pense qu'il y a des choses à faire entre l'Algérie et la France et qu'au delà de la crise il y a certainement des choses que la France peut apporter à l'Algérie de même qu'il y a certainement des choses que l'Algérie pourrait apporter à la France mais au delà de ça je pense que ça devrait être une leçon sans frais aujourd'hui pour les relations algéro-française le gâteau algérien le commerce extérieur c'est 40 milliards de dollars un point en moins c'est 4 à 5 milliards de dollars ça va très vite aujourd'hui vous voyez bien que les Etats-Unis la Russie la Chine cherchent à gagner des parts de marché sur la France mais des relations apaisées d'égal à égal bien entendu d'égal à égal c'est clair alors monsieur je voudrais revenir sur certains aspects qu'on a abordé dans la première partie de l'invité de la rédaction quand on parle de la redistribution de certains cas il y a forcément l'émergence de certaines nouvelles puissances mondiales à travers par exemple différents continents vous avez aussi par exemple l'Europe qui sort un peu affaiblie de cette crise avec bien sûr la Grande Brunetane qui s'est un peu dissociée ou soustraite un peu de l'accord de l'Union Européenne est-ce qu'on peut considérer que cette distribution des cartes va faire l'émergence de nouvelles puissances et au sein même même de l'Europe alors alors ce qui est le plus important c'est un c'est le mouvement social du 22 février 2019 qui redistribue les cartes aujourd'hui le patron de la diplomatie algérienne si je voulais forcer le trait le trait ce n'est pas tellement si Bokadoum c'est le harak ça c'est le premier point comme le patron des réformes en cours c'est le harak la deuxième chose que je voulais dire et qui est importante c'est que c'est ce harak qui porte en lui cette redistribution des cartes c'est lui qui distribue les cartes alors les cartes sont distribuées à qui ? et bien elles sont distribuées d'une certaine façon aux Etats-Unis vous voyez bien l'activisme de M. l'ambassadeur des Etats-Unis en Algérie depuis 3-4 semaines ce n'est pas innocent les redistributions de cartes se font au niveau de l'Allemagne parce que la France est aujourd'hui de plus en plus à la remorque de cette puissance et que cette puissance en devenir de mondialisation économique a un intérêt de plus en plus marqué pour l'Algérie enfin il y a une redistribution des cartes en direction de la Chine et de la Russie la Russie pour ses capacités céréalières la Chine pour ses capacités d'infrastructure et de logistique en particulier des ports et des chemins de fer enfin il y a aussi une redistribution en direction de l'Arabie Saoudite et de la Turquie la Turquie pour l'efficacité de sa contribution économique en Algérie vous voyez bien que les entreprises turques qui sont installées ici aident aux exportations de fer à béton de textiles de l'économie algérienne ça nous profite et enfin l'Arabie Saoudite le Qatar qui dans ces pays cherchent à investir dans l'agroalimentaire je voudrais au passage faire remarquer que le reportage de TV5 dont nous parlions tout à l'heure c'est pas le Qatar ni l'Arabie Saoudite qui l'a réalisé alors justement quand on parle sous prétexte de la liberté de presse ces attaques sont engagées via bien sûr les médias publics français est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il y a une sorte de subjectivisme dans le traitement de l'information quand il s'agit de certains pays comme les nôtres par exemple on considère que c'est la censure et c'est bien sûr toutes les portes sont fermées quand il s'agit bien sûr des français c'est bien sûr de la liberté d'expression en violation de tous les principes d'éthique et de déontologie puisqu'on a vu maintenant la réaction des jeunes qui sont intervenus dans le reportage où certaines d'entre elles avaient souhaité que leur visa soit criptée oui alors il est clair que ce reportage a été fait dans des conditions que n'importe quel étudiant en journalisme aurait pu réfuter non seulement c'était un reportage insultant pour la dignité du harak mais c'est un reportage qui n'a même pas eu l'élégance de protéger l'anonymat des acteurs qui s'y sont adonés et pour répondre plus profondément à votre question ça me rappelle un débat qu'il y avait eu dans le mouvement noir aux Etats-Unis dans les années 60 où il y avait deux tendances il y avait une première tendance dans le mouvement noir qui disait non il faut dialoguer avec les blancs parce que de toutes les façons il faut s'intégrer dans cette société nous y sommes et puis il y avait le mouvement des Black Panthers dirigé par Malcolm X et qui disait non finalement ce que les blancs pensent des noirs c'est un problème de blanc c'est pas un problème de noir donc d'une certaine façon ce que pense la France de l'Algérie c'est pour une grande partie un problème franco-français qui est dû à une mémoire qui ne s'est pas s'assumée c'est de moins en moins un problème algéro-français croyez-moi alors comment faire face à cette situation est-ce qu'on peut considérer qu'un jour ou un autre on pourrait avoir éventuellement des relations apaisées entre Alger et Paris nous le souhaitons fortement parce que nous avons besoin de relations apaisées avec l'ensemble de nos partenaires maintenant à quelles conditions ça peut se réaliser dans le long terme je ne parle pas du court terme le court terme et aux politiciens le long terme est à l'analyste si vous permettez je crois qu'il n'y peut pas y avoir de relation apaisée avec la France si on ne passe pas par la case mémoriale et si en particulier la France ne présente pas des excuses pour ces exactions contre le colonialisme alors ce n'est pas une revendication qui est exorbitante de la part des Algériens je rappelle par exemple que l'Allemagne a présenté des excuses à la Namibie je rappelle que l'Italie a présenté des excuses à la Libye je rappelle que le Japon a présenté des excuses à la Corée du Sud l'Allemagne a présenté des excuses aux pays européens par rapport à la Deuxième Guerre et à France et enfin même la grande puissance américaine dans toute sa splendeur Bill Clinton je me rappelle en 2009 avait présenté ses excuses pour l'esclavagisme dont son pays avait été un moteur important donc il y a je crois de ce point de vue là quelque chose à faire et il me semble il me semble que la diplomatie algérienne devrait de ce point de vue là prendre une initiative qui concernerait tous les ex-pays colonisés au niveau de l'OUF l'Organisation de l'Unité africaine pour demander que l'on inclue dans le droit international au niveau des Nations Unies le droit ou l'obligation des excuses des anciens pays colonisateurs aux pays colonisés je crois que ce serait une avancée du droit international mais est-ce qu'on peut considérer aussi que ces attaques qui interviennent maintenant sont liées un peu à des mesures économiques prises récemment par l'Algérie où l'Algérie refuse à l'avenir de devenir un peu le bazar du monde en faisant tout et n'importe quoi et surtout verser tout son argent dans l'importation comme par exemple les kits CKD SKD vous êtes au coeur du problème le problème est économique il est aussi culturel mais vous avez raison il y a une grosse partie économique cette partie économique laissez-moi la résumer de la façon suivante sur les 30 dernières années l'Algérie a vécu sur sa rente pétrolière dans la sphère du commerce du pétrole sans sa transformation ça a profité à qui ? ça a profité essentiellement à l'industrie automobile française puisque nous n'ayons pas une production suffisante du diesel nous avons importé notre diesel et comme nous importons également nos véhicules de France c'était un cercle vicieux qui n'a fait d'une dépendance qui a lié une dépendance industrielle d'importation à une dépendance énergétique et c'est le coeur du problème aujourd'hui il y aura de moins en moins de produits pétroliers pour le pétrole et de plus en plus pour la transformation pétrochimique c'est le coeur du problème et à ça comment a répondu la France ? et bien elle a répondu de la manière suivante elle a décidé la semaine dernière de transférer de transvaser son industrie automobile du secteur de l'énergie classique au secteur électrique en réalité ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'en amont du secteur automobile on va non plus compter sur les raffineries françaises en France mais ils vont compter sur leur nucléaire et comme ils vont compter sur leur nucléaire ils vont densifier l'importance stratégique de leur nucléaire non simplement pas simplement pour des questions énergétiques mais aussi pour des questions d'industrie automobile du coup les minerais en uranium du Niger deviennent fondamentaux et je crois qu'une des parties ou une des raisons de cette crispation là est liée aux enjeux sahaliens qui sont autour de nous ceci est une des directions qu'il faut avancer et qu'il faut travailler parce qu'il faut que nous aussi nous travaillons ces questions là pour voir comment on peut répondre à cela par nos propres déploiements mais aussi quand on parle un peu de ces enjeux économiques on reprend aussi en Algérie le projet des acteurs qu'avec le partenaire allemand les français étaient à l'origine de l'échec de ce projet c'était en parler un peu de les puissances nucléaires qu'avait avorté au par le passé ce projet oui c'est parfaitement lié pour la simple et bonne raison que si nous nous devions passer à l'industrie automobile électrique il ne faudrait pas le faire à partir du nucléaire parce que ce serait compliqué mais on pourrait le faire à partir du solaire du coup il faut d'abord mettre en avant une industrie du solaire en Algérie pour pouvoir importer sinon des voitures électriques sinon nous allons nous retrouver à nouveau emprisonnés dans des relations inégales de ce point de vue là il faut absolument favoriser le véhicule GPL au détriment du véhicule électrique en attendant que nos centrales solaires puissent nous garantir suffisamment de volume énergétique pour qu'on passe progressivement au véhicule énergétique vous voyez que des situations économiques et des discussions économiques prosaïques pratiques ont des implications géostratégiques très importantes mais justement quand on reste sur un peu les aspects géostratégiques il y a la redistribution des cartes c'est à dire sur le plan économique a fait en sorte est-ce que la France soit déclassée comme premier partenaire un des plus premiers partenaires économiques de l'Algérie c'est plutôt la Chine est-ce qu'on peut considérer que le rapprochement Algérie-Chine Algérie-Russie Algérie-Turquie Algérie-États-Unis Algérie également par exemple les pays du nord comme la Corée fait peur un peu aujourd'hui à la France avec l'Allemagne aussi je cherchais l'Allemagne oui vous avez raison revenons au harak toujours il faut revenir au mouvement social du 22 février 2019 autant le mouvement social de 2019 a impliqué une différenciation de l'économie algérienne sur le plan intérieur autant elle nécessite une différenciation des relations diplomatiques de l'Algérie parce que c'est un mouvement qui est en symétrie nous ne pouvons pas aller vers nos différenciations à l'intérieur de notre économie pour une économie de la valeur ajoutée si dans le même mouvement nous ne différencions pas et nous ne élargissions pas l'ensemble de nos relations diplomatiques et c'est dû au mouvement social c'est inscrit dans le mouvement social c'est à dire qu'aujourd'hui et c'est ça la rupture de ce qui pouvait être hier de nos relations algéro-françaises avec de ce que seront nos relations algéro-françaises demain c'est que le mouvement social inscrit dans sa durée implique des relations diplomatiques diversifiées aujourd'hui l'état algérien découvre qu'il est très confortable de mener les affaires en présence d'un mouvement social c'est comme au lieu d'un état puissant au lieu d'avoir uniquement que l'état c'est comme si on passait d'une R4 à une Porsche alors mais pourquoi essentiellement l'AMP qui est visée par les attaques françaises pourquoi l'AMP l'AMP pour plusieurs raisons d'abord c'est une institution d'intégration nationale ça c'est un élément extrêmement important héritière oui bien entendu elle est héritière de la Hélène de son histoire c'est le coeur souverain de l'état algérien déclaration aussi du 1er novembre bien entendu donc tout ça est une évidence c'est une évidence pour les algériens ça l'est beaucoup moins pour nos partenaires mais il va falloir qu'ils s'y habituent ce que je voulais dire sur l'AMP c'est la chose suivante c'est que c'est une institution d'intégration nationale et c'est une institution qui est au diapason du mouvement social et c'est ça ce qui est très important on voit bien que y compris l'AMP va vers l'industrialisation de ces intrants industriels on va vers une maîtrise d'abord de l'animation puis d'un véhicule de l'avant blindé en coopération intelligente par exemple avec l'Allemagne pour ce qui concerne le véhicule de l'avant blindé et on voit bien que l'AMP est en diapason de l'intégration des facteurs de sa puissance comme l'Algérie et en intégration des facteurs de puissance qui ont été provoqués par le mouvement social et ça c'est un facteur d'optimisme pour notre peuple Alors quel rôle jouent certains ONG dans ce mouvement de déstabilisation puisqu'on a vu beaucoup d'ONG actives actuellement fortement en Algérie pour bien sûr tenter de déstabiliser vous avez RAGE vous avez l'Affiche vous avez Amnistie internationale en connexion avec la NAD Oui c'est là qu'il ne faut pas négliger la puissance culturelle de la France si la puissance économique voire militaire de la France est déclinante pour des raisons qui sont des raisons internes à la France et sur lesquelles il serait trop long de revenir ici mais pour ce qui concerne sa puissance culturelle c'est de ça c'est sur ça que s'appuie la France sur la francophonie l'Afrique francophone le Maghreb francophone exclut des parties arabophones du Maghreb la Mauritanie le Sahara occidental l'Araste ainsi que la Libye d'où sont ces pressions sur la Libye qui sont aussi à réfléchir dans une tentative de découplement d'un Maghreb francophone d'un Maghreb arabophone cette puissance culturelle de la France n'est pas à négliger et c'est sur cette puissance culturelle qu'elle s'appuie pour avancer avec des ONG qui sont en conformité et idéologique avec elle mais certains considèrent que l'utilisation de ces organismes a prouvé l'efficacité du soft power qu'est-ce qu'on peut comprendre par le soft power ? c'est ce dont je viens de m'entretenir avec vous c'est à dire qu'aujourd'hui les relations économiques ne sont pas simplement le reflet d'une offre et d'une demande elles sont également les projections des rapports de force culturelle qui s'expriment à l'échelon mondial l'Afrique dans 30 ans l'Afrique noire c'est 750 millions de personnes l'Afrique noire francophone ça veut dire que c'est un marché de 750 millions de personnes qui vient à nous qui vient aussi à la France sauf que nous sommes nous dans un positionnement géopolitique exceptionnel qui nous avantage c'est pour aussi ces raisons que je pense que la France n'a d'autre choix sur le long terme que de mener des coopérations intelligentes avec l'Algérie d'investissement de ces potentiels qui ne sont pas négligeables en Algérie pour peut-être ouvrir par l'Algérie des déploiements sur l'Afrique francophone et je crois que c'est ce que on pourrait souhaiter de mieux à la relation algéro-française mais avec le Covid-19 et le confinement total à travers le monde bien sûr fermeture de toutes les frontières aériennes maritimes et terresques est-ce que les pays reviennent au principe d'état-nation le multilatéralisme a échoué ? Je ne pense pas que le multilatéralisme puisse échouer de manière aussi facile d'abord premièrement la pandémie du Covid montre à l'évidence l'intrication l'interconnexion des économies la vitesse à laquelle le Covid-19 s'est propagée dans le monde est due d'abord à la mondialisation le Covid est une maladie mondialisée donc en conclure que c'est la fin de la mondialisation ce serait aller très vite en besogne est-ce que c'est la crise ou est-ce que c'est l'émergence des états nationaux ? D'une certaine façon oui dans la mesure où on a bien vu qu'il fallait compter sur soi pour avoir des stratégies sanitaires ce qui doit sonner comme un réveil pour les pays comme les nôtres ceux qui comptent uniquement sur la rente et ça doit nous montrer qu'il y a urgence à industrialiser sur notre sol mais il faut le faire intelligemment c'est-à-dire avec les autres avec des partenaires parce que nous n'avons pas les moyens d'une industrialisation autonome nous n'avons pas les matelas financiers nécessaires il faut donc aller chercher des dollars ailleurs et il faut partager l'économie à partir de notre territoire c'est ça je crois la grande tendance qui devrait se réaliser dans les années qui viennent alors est-ce qu'il faut apprendre à compter sur soi par exemple pendant cette période de confinement on a vu quand même on a réussi à dépendre de nous-mêmes sur le plan par exemple de prise en charge sanitaire aussi alimentaire de notre population est-ce qu'il faudrait rester sur le même rythme aujourd'hui et c'est ce qui fait peur parce qu'on a montré qu'on peut vivre sans bien sûr des importations massives et dépenses bien sûr de nos réserves de change encore je reviens à la puissance du mouvement social du Hirakbini de 2019 c'est parce que il y a un mouvement social de cette puissance que l'état a pu organiser de façon aussi efficace sa lutte contre le Covid nous avons été témoins d'une mobilisation sans faille des potentiels algériens et c'est une promesse qui est tout à fait intéressante sauf que nous avons vu aussi pendant cette crise certaines tendances néo-rentières qui essayent de récupérer l'appareil d'état à des objectifs qui ne sont pas tout à fait conformes avec le mouvement social est-ce qu'on peut considérer vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit ces jeunes qui disent aujourd'hui avoir été désabusés par rapport aux témoignages qu'ils ont apportés dans le reportage qui a été diffusé sur France 5 puisqu'ils disent que le réalisateur n'a choisi que les aspects qu'il souhaitait il n'a pas respecté les consignes ou les mesures d'éthique de déontologie est-ce que ces jeunes pourraient peut-être porter plainte au niveau du CSA c'est-à-dire le conseil audiovisuel français pour dénoncer bien sûr la manipulation de ces images alors il faudrait d'abord qu'ils déposent plainte en Algérie parce que le reportage s'est réalisé en Algérie et le crime entre guillemets du droit à l'image et du respect de la parole a été réalisé en Algérie donc il faut que ces jeunes pour la dignité d'eux-mêmes et pour la dignité du mouvement social du Hérak portent plainte devant des tribunaux algériens pour rester en justice TV5 ainsi que le réalisateur qui a commis cette ignominie ensuite une fois que cette plainte sera déposée la justice algérienne donnera suite et nous sommes à peu près certains qu'elle fera suite en France avec des dépôts de plainte en bonne et due forme est-ce qu'on peut considérer que l'indignation massive de la population sur la toile par rapport à la diffusion de ce reportage qui a porté atteinte au mouvement populaire du 22 février c'est la meilleure réponse qu'on pouvait avoir bien sûr français ou les autorités françaises oui alors il y a eu un harak numérique et ce harak numérique nous conforte dans le fait que le mouvement social est vivant qu'il a encore de beaux jours qu'il est présent et qu'il risque de rester présent un long moment et pour ma part je pense que si le mouvement du 22 février 2019 devait perdurer après le confinement c'est ce que je souhaite personnellement et bien nous verrons alors à ce moment là les dynamiques de changement au niveau de l'état s'accélérer encore plus et afin que nous débarrassions une fois pour toutes des fractions rentières laïques et autoritaires qui prévalaient au sein du régime algérien jusqu'aujourd'hui alors les changements qui doivent être engagés par l'Algérie pour assurer une véritable démocratie et liberté bien sûr de l'action publique est-ce que c'est la meilleure réponse qu'on pourrait apporter aujourd'hui c'est-à-dire aller sur le champ des réformes c'est ça qui va marquer aussi la rupture avec l'ancienne colonie française oui absolument approfondissement social approfondissement culturel approfondissement constitutionnel absolument je crois que puisque le droit de manifester est toléré non seulement est toléré mais constitutionnalisé ce que je veux dire c'est que ce respect des libertés c'est le mouvement social encore une fois qui en fait une évidence incontournable plus personne ne pourra nous empêcher de nous organiser de manière civilisée et pacifique c'est ça le plus important dans toutes nos expressions alors la meilleure réponse également c'est la autre question de l'auditeur qui vous dit aussi c'est libérer les médias publics alors là monsieur pour un débat contradictoire oui et bien ce monsieur a parfaitement raison je crois que il est de l'initiative des entreprises d'information publique effectivement de laisser des expressions variées avoir lieu de toutes les façons ça va venir de façon obligatoire dans la constitution il est prévu la libération des radios ça veut dire qu'on va avoir des radios privées demain et les radios privées ne se priveront pas elles d'inviter l'ensemble des acteurs vaut mieux donc que l'information publique prenne les devants et le fasse immédiatement pour sauvegarder ses parts de marché alors la liberté d'expression c'est le poudre de la démocratie c'est ça qui assure la démocratie il y a deux choses qui assure la démocratie la liberté d'expression la foi en la nation monsieur Balagnesitoni merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bon week-end à bientôt c'est moi